Mesdames et Messieurs, bonjour. Marvin Loutonadio, votre présentateur pour l'émission ActuMedia de Média Plus Télévisions. Aujourd'hui, nous allons parler politique de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a entamé une nouvelle phase, une nouvelle ère, notamment après l'élection de M. Félix Chilombouti Sekedi à la tête de la République et également avec un nouveau gouvernement présidé par M. Iloukamba. Aujourd'hui, nous allons parler des questions très importantes, notamment des questions de sécurité, des questions de politique générale. Mais je ne serai pas seul pour décortiquer. Nous avons un invité sur notre plateau en la personne de M. Alain Moussala. Bonjour Alain Moussala. Bonjour M. Marvin Loutonadio. Alors, Alain Moussala, membre du MLC, est-ce qu'il y a d'autres casquettes ? Pour les téléspectateurs qui vous suivent, est-ce qu'ils peuvent savoir qui est Alain Moussala en général ? Bon, je m'appelle Alain Moussala. Je suis membre du Mouvement des libérations du Congo MLC depuis fin 2003, c'est-à-dire à la création, lorsque le MLC a fait sa militation du mouvement politico-militaire en parti politique. Et j'ai adhéré à ce parti depuis MLC. J'ai fonctionné pendant maintenant plus de 15 ans, je crois. D'abord à Kinshasa, la fédération des Lukunga, où j'étais en charge souvent de la jeunesse du parti. Pendant l'élection présidentielle de 2006, j'ai été co-coordinateur de la campagne présidentielle de Jean-Pierre Bemba, dans la comité de Mongafoula. Et depuis là, je suis ici en Belgique, dans la fédération, dans la représentation du MLC Belgique. Et c'est là où j'ai des charges également ici. Alors, juste d'entrée de jeu, pourquoi avoir choisi le MLC ? D'abord parce que le pays à l'époque était en guerre. Il y a eu un jeune, je me suis dit Jean-Pierre Bemba à l'époque, il devait avoir 35 ans, couragé avec quelques Congolais, il a créé le MLC. Et je l'ai suivi une fois à la télévision, quand il était encore à Guadolide. Il était en tout cas convaincant, il était éloquent et convaincant. Il a parlé de sa vision pour les Congos et du coup, en tout cas j'étais attiré par le MLC. Et après la guerre, après l'accord global inclusif, quand le MLC est devenu parti politique, je suis allé à Kinshasa. J'étais à Kinshasa disons et puis j'ai adhéré le parti. En tout cas, j'avais presque la même vision avec M. Jean-Pierre Bemba. Alors j'avais préféré faire ma carrière politique dans le MLC. Alors on va parler d'une question à chaud, parce que vous êtes membre du MLC, un parti qui est parti de l'opposition notamment et également de la plateforme Lamouka. Le chef de l'État a entamé une visite dans une des provinces du pays. Et à son retour, l'Antonov qui transportait notamment sa Jeep blindée a subi un accident. Et vous, en tant que membre de l'opposition, vous en tant que personnage, que vous êtes un personnage qui aime la vie politique, comment est-ce que vous vous concevez cela ? Qu'est-ce que vous en pensez en fait de cet accident, de ce crash ? D'abord, mes prières, mes pensées vont aux victimes. Et je souhaite également mes sincères condoléances aux familles éprouvées. C'est une situation tragique pour notre pays, car il y a eu mort d'hommes. Il y a eu l'équipage, l'équipage qui était, je crois, ukrainien, et puis il y a eu des Congolais qui sont morts, des compatriotes. En fait, je crois, le 11 octobre, l'avion qui était affrété par l'armée de l'air congolaise pour transporter les charges présidentielles. Et cet avion quittait Goma pour Kinshasa. Et après 50 minutes de vol, l'avion était perdu, disons, des écrans radars. Il n'y avait plus de contact avec le tour de contrôle. Avec le tour de contrôle. Bon, au fait, je ne sais pas bien ce qui s'est passé. Je ne sais pas faire vraiment des commentaires ici, puisqu'il y a des spéculations, des rumeurs, comme quoi l'avion, après 50 minutes, l'avion a fait crash. Il n'y a eu ni message de détresse de la part de l'équipage, ni des passagers ont tenté de parler à leurs membres des familles qu'il y a des choses pas normales. Bon, il y a des spéculations. Certains parlent que l'avion a été abattu par un tir de missile solaire. D'autres parlent des tirs à l'âme automatique. Certains médias parlent également qu'il y a une surcharge de l'appareil. C'est tout à fait normal. Et vous, vous penchez beaucoup plus vers quoi ? Je sais que vous n'avez pas la spéculation, mais est-ce que vous penchez beaucoup plus vers cette théorie qui dit que c'est un complot contre le chef de l'État, que les gens ne sont pas du tout d'accord et ne veulent pas avoir Félix Tissékédi à la tête du pays ? Possible, c'est possible. Mais je ne sais pas vraiment entrer dans ces... Puisque j'attends les rapports officiels du gouvernement, qu'on nous dise un peu ce que c'est réellement passé, comme ça nous saurons tirer des conclusions et établir des responsabilités. Mais jusque-là, il y a une mort d'homme. Ce sont des femmes, des enfants, des familles qui ne verront plus leur mari, leur père, leur proche. Et là, j'exprime ma solidarité à ces familles. C'est assez moins difficile. D'accord. Alors, on va parler également du gouvernement Ilun Kamba. Un nouveau Premier ministre qui a été désigné. Ça n'a pas été facile, notamment. Il a fallu de grandes tractations politiques, de grandes rencontres entre l'ancien chef d'État et le nouveau chef de l'État. Finalement, on a un ministre... On a un gouvernement qui est né également après de nombreuses exigences de la part du chef de l'État, également de ses alliés, de son allié principal qui est le chef de l'État sortant. Quelle est l'analyse que vous faites aujourd'hui ? Donc, en partant de ce gouvernement jusqu'au projet de société qu'il a présenté, vous, en tant que politique avérée, en tant que membre du MLC, quel est votre positionnement ? Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, comme un grand nombre de Congolais, j'ai pas suivi la publication du gouvernement le 26 août, je crois. Le 26 août. Le 26 août dernier, j'ai suivi la publication du gouvernement de la République. Bon, de ce gouvernement, personnellement, je n'entends rien de ce gouvernement. Personnellement, je n'entends rien de ce gouvernement. D'abord, pour trois raisons. Première raison, d'abord, sa composition. D'abord, je comprends, après sept mois d'attente, je comprends, il y a eu des négociations, des discussions parfois difficiles, et ça, c'est normal. Je peux comprendre ces temps d'attente, puisque même dans des grandes démocraties. Je peux donner l'exemple de la Belgique. Il y a eu les élections fédérales. Depuis le 26 mai, jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque cinq mois déjà. Mais la Belgique n'a toujours pas un gouvernement. Il y a des négociations qui sont parfois difficiles. Donc, je comprends cela comme ça. Mais en ce qui concerne le gouvernement de la République de la Morté du Congo, personnellement, comme je l'ai dit, je ne compte vraiment pas à ce gouvernement pour trois raisons. D'abord, sa taille. Sa composition. Sa composition. Nous sommes les pays en crise. Le budget n'est que les 5 milliards de dollars. En tout cas, ça ne représente rien. Mais nous avons un gouvernement de 66 membres. Vice-ministres, ministres, premiers ministres. Je pense que c'est énorme. C'est un gouvernement éléphantesque qui, je pense, sera plus budgetivore. Là, nous voyons les ministres, mais également les membres des cabinets. Je pense que 66 membres, c'est énorme. On pouvait, en tout cas, avoir un gouvernement de 20 membres, 25, autour du premier ministre et s'attaquer aux priorités. Mais 66 membres, je trouve que c'est trop avec un budget de 5 milliards de dollars. Je trouve que ça ne va pas. Je pense que ce gouvernement ne fera pas grand-chose pour la population parce qu'il n'y a pas trop de moyens. Mais sans pourtant vous couper, votre leader a fait partie d'un gouvernement à l'époque sous Kabila, sous Joseph Kabila, le gouvernement plus 4. C'était un grand gouvernement aussi. Vous avez ramené des cassiques, vous avez ramené les anciens membres du MLC également. Et il y avait 4 vice-présidents quand même à la tête. Non, c'est... À l'époque, le pays sortait d'une guerre, d'une guerre des 5 ans, je crois, d'une guerre des 5 ans qui a fait des millions de morts. En tout cas, certains ont parlé de la première guerre mondiale africaine. Il y a eu la présence de plusieurs armées étrangères, de plusieurs rébellions et des milices des groupes armés. Et c'était le prix à payer. Et à l'accord double inclusif, on a imposé... Ça a été imposé, le système 1 plus 4. Tout le monde devait participer à la gestion du pays. Tous les protagonistes, tous les belligérants devaient participer. Il y a eu M. Kabila qui était le chef de l'État à l'époque. Il y a eu quatre vice-présidents du MLC Jean-Pierre Béba qui était à la commission économique et finances du gouvernement. Moi, je pense que la situation est différente avec l'actuel. Là, nous avons un gouvernement issu, je dirais, entre guillemets, des élections. D'accord. Donc, nous étions sur le premier point. Et le deuxième point ? Le deuxième point. D'abord, le premier point, je n'ai pas sa taille. C'est un gouvernement énorme. Deuxième point, il y a eu des gens qui ont des antécédents judiciaires ici. Ils ont un passé vraiment mafieux. Ils sont dans des combines. Ils font partie du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça, c'est un langage que le premier ministre est le chef de l'État et l'autorité morale du Front commun pour le Congo. Et le troisième point. En principe, dans la démocratie, quand un acteur politique se lance dans les élections législatives pour être député, une fois cet individu est désavoué par la population au travers des élections ne peut pas faire partie du gouvernement. Nous voyons même en France, des ministres qui n'ont pas été élus ont été sommés de démissionner. Ça s'est fait un peu dans toutes les grandes démocraties. C'est vrai que le Congo ne sont pas vraiment une démocratie, mais nous voulons être une démocratie. Donc, à nous, décopions même des valeurs. Mais dans ce gouvernement actuel, il y a des gens qui ont été désavoués par le gouvernement, par la population au travers des élections, mais qui font partie de ce gouvernement. Je pense que pour des questions de confiance, d'éthique, ce n'est pas normal. Ces gens-là ne devraient pas faire de combat à partir du gouvernement. Et ça, c'est parmi les reproches que vous faites au gouvernement Iloukamba. Parlons de sécurité. Le chef de l'État s'est rendu notamment au Kivu. Il a fait la promesse aux populations en disant qu'il prenait à corps la question sécuritaire, que les groupes armés devaient être combattus et anéantis. Est-ce que vous vous en êtes convaincus ? Vous pensez que vraiment il a assez de moyens au vu des accords qu'il a eus assignés également de sa politique diplomatique de rapprochement et d'entente avec le Rwanda et l'Ouganda ? Vous pensez que vraiment il va y arriver ? Quelle est l'analyse que vous faites, par exemple, de la situation sécuritaire ? En tout cas, la situation sécuritaire au Congo est désastreuse. Sur tout l'étendu du territoire national, l'insécurité est omniprésente, que ce soit dans les zones urbaines comme en milieu euro. En tout cas, les Congolais vivent dans l'insécurité. Et en tout cas, au niveau des zones urbaines, ce sont des bandes criminelles par, je dirais, des familles Koulouna, des individus à l'arme blanche, des individus misclés, drogués qui terrorisent la population, qui sèment la terre et parfois même la désolation, voire même l'irréparable. Des meurtres, des assassinats. Il y a également les forces de l'ordre parce qu'elles ne sont pas bien payées. Elles ne sont pas bien payées. Il y a des policiers, il y a des militaires, parfois incontrôlés, qui savent également la désolation, la raquette, la torture, des intimidations. Et ça se fait. Dans les milieux ruraux, surtout à l'est du pays, la situation sécuritaire depuis plus de deux décennies. Depuis la rébellion de l'Afdel, la situation est toujours instable. Certains espèrent parlent de la présence d'une centaine de groupes armés autochtones, voire même étrangers. Il y a des rébellions étrangères qui ont trouvé comme base arrière la RDC. Il y a des armées étrangères également qui entrent en RDC puisque pour le moment nos frontières sont vraiment perméables. Mais il se fallait que le secrétaire est allé à l'est du pays. Il a fait une promesse qu'il prend en corps la situation sécuritaire. Je ne vais pas être un prophète de malheur. Je vais croire à ce qu'il dit, à sa promesse parce qu'il est censé que les Congolais se sentent en sécurité, vivent en sécurité dans cette partie de l'est, l'insécurité telle que le Congo est même surnommé la capitale mondiale du viol. Parce que chaque cinq minutes une femme est violée. Ce n'est pas normal. Et si le président prend en corps ce dossier, je pense que c'est une bonne chose puisqu'il y a tout problème, il y a une solution. s'il devait que le problème soit résolu en situation sécuritaire, je pense qu'il faut juste la volonté politique. C'est d'abord ça. Et vous pensez que Félix Tisekedi n'a pas assez de volonté politique pour le faire ? Si, mais sa coalition ne lui permettrait pas. Ça pose quand même problème. Parce que là, il a invité des armées étrangères, notamment rwandaises, hougandaises, tanzaniennes, hougandaises. Moi, je pense que ces armées-là construisent quand même le problème. C'est elles le problème et elles ne peuvent pas être la solution. Nous avons déjà... Il y a une armée au Congo. Il y a des militaires au Congo qui sont aptes. Il suffit juste qu'ils soient bien traités, bien équipés, ils feront le travail. Et nous avons également la MONESCO, qui a une force militaire la plus énorme du monde, avec plus de 15 000 soldats. Je pense que s'il y a une bonne coordination entre les FARDEC et la MONESCO, je crois que nous allons mettre effet en situation de l'insécurité. Mais vous, vous êtes membre d'un parti, notamment qui était un parti rebelle à l'époque, qui a fait partie du problème même. Aujourd'hui, qui est devenu un parti politique. C'est vrai, un mouvement politique. Et notamment, on a eu à faire des greffes également au fait que la MONESCO ne faisait rien en RDC. Quelles sont les propositions exactes que vous, vous allez faire en tant que politique ? S'il fallait vous... vous... vous tirez les verres du nez également à voir vos propositions à vous personnellement. Comment est-ce que nous nous procédions également pour régler la situation sécuritaire ? Non, c'est vrai. Le MLC, nous étions dans la rébellion. Ça, c'est vrai. C'est un fait. Mais nous étions en rébellion. Pourquoi ? À l'époque, il y avait une dictature au pays. Il y avait de l'exclusion. Tous les Moboutis... Moi, je suis... Je suis congolais, mais je suis quand même de la province de l'Équateur. La province du feu Maréchal Moboutu. Personne. Et nous étions en tout cas traités... Nous étions traités... Après, dans les révélations, nous étions... On faisait partie des esclus. Il y avait... Il y avait... Non, on nous parlait des codes... Un code 032... Code 32... qui disait que le Maréchal Moboutu a fait 32 ans de pouvoir dans ces lieux-là, c'est un équatorien. Nous étions marginalisés. Nous étions en quelque sorte terrorisés dans notre propre pays. Et... Et... Mais c'est Jean-Pierre Bembaï, son courage, il s'est engagé. Il a créé le MLC. Les Congolais de partout à travers le monde ont apporté leur soutien, leur contribution, leur participation et les mouvements grandés. En tout cas, cette rébellion du MLC, c'était juste pour restaurer l'état des droits. Réseurer l'état des droits, l'équilibre et faire entrer tout le monde dans la grande maison Congo. Et... Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, la cause de la rébellion. Et... C'était légitime. C'était légitime pour vous. Mais, revenons un peu sur la question sécuritaire en quelques mots. Quelles seraient vos propositions pour régler au plus vite la question ? Est-ce que vous pensez que si vous, vous étiez appelé à gérer la question avec M. Prélectis et qu'est-ce qu'il y a dit comment est-ce que vous voulez régler la question ? Quelles sont vos propositions exactes sur table ? On dit qu'il n'y a pas de mauvais souvenirs qu'il n'y a que de mauvais chefs. Je pense que la situation sécuritaire... Nous avons une armée. Elle est efficace. Il y a des militaires à guérir. Nous avons une police qui compte également des éléments à guérir, solides. Mais le grand problème est qu'il n'y a pas de volonté politique. pour faire avancer les choses, pour bouger les lignes. Il n'y en a pas. M. Félix, tu sais qu'il y a dit qu'il veut prendre les problèmes à accord. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais à l'époque, il faut mettre des bonnes personnes à la place qu'il faut. Les FRDC sont nées de l'accord global en 2003. Mais c'était juste la fusion de toutes les armées, des gouvernements du Congo à l'époque, des rébellions, MLC, RCD, et on n'a pas tamisé, on n'a pas fait la sélection des bonnes, on n'a pas fait tout le monde. Il y avait des militaires qui sont devenus officiers supérieurs, officiers généraux, qui n'avaient rien à voir avec l'armée. Et ça a créé la faiblesse des FARDC jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pense que si il y a une volonté politique de mettre des gens à la place qu'il faut, je pense que nous allons rapidement... Donc pour vous, il va falloir changer la chaîne hiérarchique à la tête de l'armée, c'est ça ? Certains. Moi, je pense que certains éléments qui sont là doivent céder la place. À ceux qui sont compétents et qui ont la volonté de faire du travail. D'accord. Nous allons continuer dans cette insécurité pendant encore des années. Est-ce que vous avez une autre proposition outre celle-là ? Non, je fais confiance aux autorités pour le moment. Ils sont là, ça fait sept mois, ça fait deux mois, je crois. Ça fait deux mois que le gouvernement est là. Je ne vais pas être un prophète des malheurs pour mon pays. J'essaie de faire confiance. Je vais voir, je vais observer. Nous allons critiquer là où ça ne va pas aller. Nous allons appuyer là où ça va, là où ça va. Parce que l'important, ce n'est pas nos partis politiques ou nos leaders. Non. Le plus important, c'est le Congo et le bien-être des Congolais. Les Congolais doivent vivre dans la sécurité, doivent vivre dans la quiétude. Nous avons un pays qui a des ressources humaines comme matériel. Et avec toutes ces ressources, nous pouvons vraiment faire décoller et faire du Congo un pays émergent. Une des questions, notamment, le chef de l'État dans sa politique, également, a mis le point sur la table et a exigé, notamment, que l'enseignement soit gratuit en RDC. Est-ce que vous, le MLC, vous accompagnez le chef de l'État dans cette politique, notamment, qui... Est-ce que vous êtes sceptique ? Est-ce que vous pensez que ça va tenir, quand même, durant tout le long de son mandat ? Non. Les problèmes de la gratuité de l'enseignement, même le MLC, dans son programme, nous avons ces programmes-là. Mais les problèmes, c'est la précipitation. Nous avons plus de 26 millions d'écoliers, 26 millions d'écoliers et élèves. Je crois, peut-être, des milliers d'enseignants. Ce n'est pas une dizaine d'enseignants, une dizaine de milliers d'enseignants. Ils font un budget. Le pays n'a que 5 milliards de dollars de budget. On nous dit, un tel programme de l'enseignement va exiger plus de 2 milliards, 2 milliards et demi de dollars de budget. Donc, ça veut dire la moitié du budget national. Donc, c'est impossible. Mais notamment, la Banque mondiale a dit qu'elle allait financer les salaires des enseignants. Ce sont des promesses. Ce sont des promesses. On attend l'effectivité de son action. Jusqu'à là, c'est une sorte de promesses. Comme je dis, il n'y a pas d'école au Congo. Le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Déjà, Kinshasa, nous avons juste des écoles laissées par les colons qui sont à l'état de contenir un grand nombre d'élèves. mais à l'intérieur du pays. Mais il n'y a pas d'école. Nous avons 26 millions, 26 millions presque d'élèves écoliers. La gratuité, ils vont étudier où ? Moi, je pense qu'il faut d'abord construire des écoles. On ne peut pas être précisé. La précipitation ne sert à rien. Ça fait penser à une politique populiste. On veut juste faire berner les Congolais. Non. Il faut d'abord construire des écoles à l'intérieur du pays, des partenariats privés et publics. Construire des écoles communales pour faire rentrer des écoles privées. Il y a des écoles privées et des écoles conventionnées. L'État doit maintenant financer les écoles conventionnées. Mais les privées sont là. Les privées, là, il n'y a pas de problème. Mais la plupart des parents ne sont même pas payés. Les salaires ne passent pas où ils sont sous-payés. Envoyer les enfants à l'école gratuit. Moi, je pense que c'est louable. C'est bien. Mais seulement, ce n'est pas le moment. Il faut d'abord construire des écoles. Il faut élaborer un budget. Il faut mettre... Ce qu'il faut, effectivement, pour donner le cadre à l'enseignement. Voilà. Alors, Alain Moussala, qui est politique et membre du MLC, que peut-on dire de vous ? Est-ce que vous avez des visées politiques ? Vous pensez vous positionner un matin au niveau de Kinshasa, dans une des communes ou au niveau de l'Équateur, votre région d'origine ? Quelles sont vos visées politiques ? Quels sont vos projets ? Je suis là à Kinshasa. J'ai grandi à Kinshasa. J'ai pratiquement tout fait à Kinshasa. Mes études à Kinshasa. C'est vrai que mon père est originaire de l'Équateur, mais moi, je suis Kinois. Donc, je suis Kinois, si je dois un jour m'engager activement au niveau de la politique, ce sera à Kinshasa. À Kinshasa. c'est payé mes raisons que nous voulons. J'ai des visées politiques. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Je ne peux pas le nier. Je laisse le temps en temps. J'observe et au moment opportun, nous allons nous engager. Je vais être pragmatique. Là, nous sommes dans l'opposition. Je suis pragmatique, puisque les trains sont déjà en marche. Les trains n'étaient pas plus réquilés. Les élections de 18 décembre 2018 ont donné des résultats qui, personnellement, je ne suis pas d'accord. Et bon nombre de Congolais ne sont pas d'accord également. Mais la logique est là. M. Martin Fayoum n'est pas précisant, n'est pas la présidence de la République. Il y a un chef de l'État qui a été désigné. Il y a un gouvernement. Les trains en marche. Il faut être pragmatique. Je suis logique. Nous attendons le 2023. Et là, nous pourrons peut-être présenter aux Congolais nos projets de société, notre vision. Une avant-dernière question. Donc, le MLC va demeurer dans l'opposition. Est-ce que si l'UDPS venait vers vous pour un accord politique, pour un rapprochement, est-ce que vous serez en mesure d'accepter cela ? Là, ça dépend de la hiérarchie du MLC. Mais personnellement, je dirais non. On ne peut pas être comptable ou complice de ce qui s'est passé. Moi, je pense que le MLC, nous devons garder notre position actuelle jusqu'aux prochaines élections. Comme je l'ai dit, les trains marchent. Les trains ne vont plus réculer. Donc, nous allons maintenant jusqu'en 2023. Donc, nous devons rester dans notre position jusqu'aux prochaines élections. On peut aider si M. Félix Tchussekedi a besoin d'aide. Si nous vons qu'il est dans... Vous êtes ouvert aux propositions. Nous sommes ouvert aux propositions. Encore républicains. En tant que républicains. Puisque, je l'ai dit tantôt, le plus important, c'est le Congo. Le plus important, c'est le Congo. C'est le bien-être des Congolais. Si M. Tchussekedi ou son gouvernement veulent nous solliciter pour juste des conseils. Oui, moi, je pense que le M. Félix Tchussekedi ne dira pas non. Parce que le plus important, c'est le bien-être des Congolais. Peu importe les acteurs politiques. Le plus important, c'est le bien-être des Congolais et le développement du pays. Alem Ossala, un dernier mot pour ceux qui vous suivent et ceux qui voudront répondre sur cette entrevue que nous avons eue avec Alem Ossala également pour un point de l'oppense. Si vous aviez un dernier mot, le peuple vous écoute. Si vous pouviez le faire en Ligala et en français également, ce serait pas... Ok. Moi, le dernier mot pour ce soir parce que j'aurais toujours des mots à dire. Mais pour ce soir, vous voyez, un, on a l'air de Congolais, L'essentiel est l'essentiel pour quelqu'un qui a travaillé au Congolais qui vivent en sécurité et qui vivent bien La tata, la maman qui vivent bien, les soins de la classe, les soins de santé, les soins de la sœur, les soins de la sœur, les salaires Aucun, les soins de la sœur, 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 les maisons de la sœur Quand on amène à Mamba, on a été en aéroports, l'hôpital aux Gilets et tout à fait, ils étaient un grand centre commercial C'est-à-dire que ça les est belé, toi tu as volonté, tu ressens la Moussalaïna. Comme je l'ai dit, chers compatriotes, nous avons un grand pays. Nous avons des ressources humaines, matérielles, il y a tout au Congo. C'est juste une question de volonté politique et de l'amour des Congolais. Le problème du développement du Congo, ce n'est pas un problème du gouvernement, mais c'est un problème de tous les Congolais. Comme le problème de la sécurité qui était notre séjour aujourd'hui, c'est le problème de tous les Congolais. C'est-à-dire qu'il y a un triangle. Nous avons l'armée, la police et la population. En tout cas, les trois, il faut qu'il y ait une collaboration pour qu'ensemble, nous puissions garantir la sécurité du pays et de tous nos concitoyens. En tout cas, c'est ce que je pouvais dire. Je suis, pour le bien-être du Congo, pour les Congolais, j'ai une vision de grandeur pour le Congo. C'est ce que je m'élite chaque jour et j'espère que nous allons arriver un jour que notre pays soit respecté à travers le monde. Voilà, pour vous tous qui nous suivez, vous toutes qui nous suivez également, il s'agit de la mort du Congo également, des questions politiques. Nous avons eu un invité en la personne d'Alem Ossala qui est membre du MLC et qui nous a partagé sa vision notamment sur les questions sécuritaires. Pour toutes celles qui veulent rebondir également, avoir un droit des réponses, n'hésitez pas à nous contacter à Media Plus Télévisions. Et peut-être que nous reviendrons également avec Alain Ossala sur le plateau, sur d'autres questions également parce qu'il est question d'économie également, d'intégration mais notamment de la diaspora parce que Media Plus Télévisions également est basée en Belgique mais également à Kinshasa. Et au sein de la diaspora, il y a des têtes, il y a des grands acteurs, tant politiques, culturels, des acteurs de la vie sociale également qui agissent pour le bien de la République démocratique du Congo. D'ici là, nous nous disons à très bientôt sur Media Plus Télévisions. Marvin, Lutonadio, à très bientôt.